Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'impact de Fukushima sur le monde et de ce qui s'est passé après. L'accident de Fukushima a été un accident extrêmement grave causé par un séisme et un tsunami. Et les gens autour de la zone de Fukushima ont dû être évacués. Et cet accident n'appartient toujours pas encore complètement au passé. Cet accident a eu une influence extrêmement importante à travers le monde et à mon sens, cela a endommagé la confiance que l'on pouvait avoir dans le nucléaire. C'était un accident au Japon, mais tout le monde dans le monde s'inquiète à présent par rapport au nucléaire. Et l'acceptation sociale, la confiance dans le nucléaire est arrivée au point le plus bas. Nous avons regardé de très près le développement après l'accident. Et ce qui s'est passé après Fukushima, c'est tout à fait différent de ce qui s'est passé après Tchernobyl. Je ne sais pas si la division est aussi clairement entre les pays développés et les pays en développement. Il est vrai que l'Allemagne a décidé, avant de se retirer du nucléaire, l'Italie, la Suisse ont pris d'autres décisions. Mais nous avons également d'autres pays, y compris des pays développés, tels que la France, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, qui n'ont pas changé leur politique par rapport au nucléaire. La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Argentine continuent à développer le nucléaire et à considérer que c'est une option importante. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est une expansion continue du nucléaire, mais ralentie d'une certaine manière et avec davantage de sécurité. Voilà ce qui est en train de se passer. Et c'est très différent de ce qui s'était passé après Tchernobyl. Pourquoi ? Eh bien, parce que la situation actuelle est très différente de la situation vers le milieu des années 80. Nous avons le changement climatique qui est tout à fait une question prioritaire. Le pétrole, les carburants fossiles sont très coûteux. L'énergie est quelque chose qui fait défaut et certains pays en développement, tels que le Vietnam, la Turquie et d'autres, souhaiteraient également rejoindre le nucléaire. Donc, l'ironie veut qu'il y ait une perception différente de cet accident. Donc, le nucléaire n'a pas pris fin, mais il a ralenti et on considère le nucléaire comme une option importante dans le mix énergétique. Est-ce que les gouvernements nationaux ou les organisations internationales comme la vôtre, qu'est-ce que l'on doit faire dans ces organisations pour éviter de telles catastrophes à l'avenir ? Oui, ça, c'est très important. Et c'est tout à fait différent de la non-prolifération du nucléaire. La sécurité nucléaire, c'est la relève de la responsabilité de chaque pays. Et le rôle de l'agence atomique, c'est de les y aider. Mais il faut parfois une réaction internationale. Depuis le premier jour après l'accident, l'agence atomique a voulu être au premier plan des efforts. Je me suis donc rendu au Japon immédiatement après l'accident. Nous avons eu une réunion ministérielle au Japon. Nous avons adopté un plan d'action et maintenant, la priorité, c'est de mettre en oeuvre, d'appliquer ce plan d'action. Donc la responsabilité, elle relève de chaque pays. Mais il faut une réaction internationale. Et l'agence atomique internationale est prête à assumer cette responsabilité. Eh bien, on a un petit peu l'impression qu'on parle de la zone euro. Chaque pays est responsable de ce qui se passe chez lui, mais on a besoin d'une réponse à l'échelle internationale. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle à suivre ? Oui, il y a des éléments à reprendre. Par exemple, dans notre expérience, par exemple, nous avons diffusé de l'information. L'agence a servi de point de référence. Nous avons canalisé toutes les aides vers le Japon et nous avons réussi à convenir d'un plan d'action sur les questions de sécurité. Mais nous avons tiré beaucoup de leçons de cet accident. Tout d'abord, il est évident que TEPCO ou le Japon ont sous-estimé la force du tsunami et ses conséquences. Nous pensons également qu'il fallait un maximum de transparence. Car le problème, là où le problème est le plus gros, c'est au niveau de la confiance. Et donc, il est nécessaire d'avoir un maximum de transparence. Nous devons également impliquer toute une série de parties prenantes. C'est pas seulement le travail des organisations internationales ou des pays, il y a également des associations d'exploitants de centrales nucléaires. Et j'ai participé, par exemple, à une réunion de cette association qui s'appelle Wano. et j'aurais proposé un certain nombre d'idées pour renforcer la coopération, car nous avons besoin de coopérer avec un plus vaste éventail d'acteurs. Nous devons assurer un maximum de transparence. Nous devons communiquer beaucoup mieux. Celles sont les leçons que nous avons tirées. Il y a eu des éléments positifs, mais il y a eu également beaucoup de leçons que nous avons eues à apprendre. Je pense que c'est un peu plus important.